Merci beaucoup de l'invitation, je ne suis donc pas philosophe, vous allez rapidement vous en remercier. Et c'est donc avec les outils de la sociologue, de la non spécialiste de l'éducation et de la maman d'une usagère des OCR que je vais m'exprimer de l'envoi. J'ai évidemment lu avec beaucoup d'attention ce livre avec lequel je suis en accord, disons, vocal, contextuel, mais qui m'a quand même soulevé un certain nombre d'interrogations que je vais essayer de partager. Ce sera moins sous la forme de questions directes, à la différence de Marc-Antoine, que de deux ensembles de réflexions arrumées autour de ce chapitre 3, qui est effectivement, je trouve, le chapitre le plus novateur, je n'ai pas tout lu de ce que vous avez écrit, bien sûr, mais dans l'ouvrage, en tout cas, le chapitre 3 sur le dialogue se distingue très nettement du reste. Il y a une expression de François Dubé, qui est un sociologue de l'éducation que j'aime beaucoup. Il dit que travailler sur l'école et sur ce qui s'y passe, c'est finalement réfléchir à la façon dont les systèmes éducatifs et les sociétés s'accrochent les unes aux autres. Alors ce que je vais essayer de faire, c'est de réfléchir à ce que vous nous dites sur cette façon dont les sociétés s'accrochent, et les gens en société s'accrochent les uns aux autres, à partir notamment de ce qui leur arrive dans l'espace éducatif. Alors le livre est un parcours qui prend l'ECR comme point d'horizon et qui tourne autour, à partir de différentes entrées. La première entrée, c'est évidemment une entrée par le débat, une entrée par la controverse. Le chapitre 1 est extrêmement intéressant parce que pour quelqu'un comme moi qui est arrivé, qui suis arrivé en 2007, le débat sur l'ECR venant de France semblait un ovni, surtout dans le contexte des accommodements raisonnables. J'avais vraiment l'impression d'être sur une planète à la fois très semblable et en même temps radicalement dissemblable de ce dont j'étais familière dans le système éducatif et sur les sujets qui m'intéressent, à savoir l'expérience concrète du pluralisme religieux. Donc il y a cette première entrée qui est une entrée par le débat qui me semble être essentielle. Les sujets sur lesquels nous discutons ce soir sont des enjeux de controverse, c'est-à-dire qu'on parle effectivement d'un dialogue, mais que très rapidement, c'est l'ajout d'un tiers à la conversation qui fait que ce dialogue devient une controverse, devient un débat, devient une polémique et perd finalement de sa capacité à nous aider et devient un obstacle. Donc vous verrez qu'il y a un ensemble de réflexions qui est lié à ça. La deuxième entrée, c'est une entrée par les finalités. Finalement, on regarde l'ECR en se demandant à quoi ça sert. À quoi ça sert sur le plan d'identité ? À quoi ça sert sur le plan de l'exercice, de l'accomplissement pratique de la neutralité ? On regarde aussi l'ECR sous l'angle de ses vertus. Qu'est-ce que l'ECR permet d'accomplir qui n'aurait pas été possible en son absence ? Et on ne rentre jamais vraiment dans la façon dont ça se fait, mais on reste toujours sur le seuil, et je trouve ça bien. Je trouve ça bien que le philosophe reste au seuil de ce qui se passe dans les classes. Alors, la sociologue que je suis travaille sur deux enjeux qui croisent les thématiques que vous soulevez dans ce livre. J'ai eu le plaisir de participer à une grosse enquête qualitative sur les écoles confessionnelles juives à Montréal, sous la houlette de Marie-Bacadroux. Certains des membres de l'équipe sont passés dans cette phase, sont présents. Et puis, je travaille en ce moment sur la radicalisation, en particulier sur la façon dont la radicalisation s'exprime, se vit et se thématise dans les enceintes scolaires, en particulier au CEGF. Donc, c'est à partir de ces expériences, de ce croisement, de cette rencontre avec ce que j'appelle les infractuosités du système éducatif que je vais essayer de dialoguer avec le philosophe. La lecture du livre se termine avec un sentiment trouble. La première sensation, c'est un grand optimisme. Pour faire le livre en se disant, tout va aller mieux, vous l'avez rappelé en introduction, en 2019, on aura les moyens de voir ce qu'on a réussi à faire. Et puis, l'ouverture biographique a ceci de très précieux qu'elle nous permet de comprendre d'où vous partez. Et de restituer cette idée que, finalement, l'ECR, c'est sortir d'abord de l'entre-soi. Et qu'en sortant de l'entre-soi, on va aussi pouvoir repenser qui nous sommes, en ayant cet humanisme de la différence. Vous avez ce mot, l'apprentissage ou la constitution d'une littératie religieuse, qui m'a semblé être un terme extrêmement intéressant, parce que complètement absent du débat français. Et en même temps, très significatif sur le plan sociologique. Il y a un ouvrage que j'aime beaucoup d'Olivier Roy, qu'on cite toujours pour ses travaux sur l'islam politique, mais qui, à mon sens, a fait un très très bon travail dans la Sainte Ignorance, où il parle précisément de ce que fait l'illittératie, c'est un mot pas très joli en français, mais ce que nous fait le fait d'être ignorant sur les choses du religieux, at large, au sens englobant toute forme de pratique spirituelle et de rapport à la transcendance. Donc on sort très optimiste en se disant, ça ne peut qu'aller mieux. Et puis en même temps, on sort très inquiet. Et là, c'est la mère de l'usagère des ECR qui parle. On sort inquiet au sens où on mesure à quel point on attend tant de l'école, à quel point on charge l'institution scolaire de missions descriptives, analytiques, politiques, philosophiques, cognitives, et que ces attentes vis-à-vis des écoles se sont démultipliées à mesure que la controverse gagnait sur les sujets qui nous intéressent ce soir. Alors, il y a deux ensembles de questions, je l'ai dit en introduction, et Christian, je vais essayer d'être très très brève, qui me ramènent à cette idée du dialogue dont vous faites, en fait, pardon, dont vous faites, in fine, dans ce livre, l'outil principal, le véhicule, la promesse, et aussi le lieu de l'attente. Le dialogue est présenté dans ce travail comme une institution en soi. C'est le squelette, c'est l'axe, c'est la matrice de l'ECF. Et c'est donc à ça que je veux arriver. Le premier enjeu pour moi sur cette question du dialogue, c'est de se poser très prozaïtement, la sociologie est une discipline empirique, la question de savoir sur quoi dialogue-t-on. Et le mot qui revient beaucoup dans ce chapitre 3, c'est un mot que j'aime de moins en moins. Et au début, je mettais ça sur le compte de ma culture politique et de mon origine étrangère, et plus ça va, plus je mets ça sur le compte d'un problème politique, au sens, là, cette fois-ci, philosophique du terme, le problème du mot consensus. Le mot consensus revient très très souvent dans ce chapitre 3, il est ce vers quoi tend le dialogue, avec différents outils, en séparant, vous l'avez très bien dit, et vous l'avez rappelé, mais c'est très très clair dans le livre, en dissociant le dialogue sur les enjeux moraux, du dialogue enjeu éthique, du dialogue sur les questions religieuses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si l'école doit être le lieu du consensus, compte tenu du vacarme, des polémiques et des controverses qui circonscrivent les thèmes qui nous intéressent, à savoir la façon dont s'articulent des projets autour du pluralisme, dans des institutions, dans des programmes politiques, dans des chartes, dans des droits, dans des droits, dans des normes, et de le trouver dans les expériences des individus. Donc mon premier ensemble de questions revient sur cette notion de consensus. Est-ce que, dans le contexte québécois actuel, le consensus est souhaitable ? Est-ce que ce n'est pas plutôt aux conditions de possibilité d'un débat, comme dirait Chantal Mouffe, antagonistique plutôt qu'agonistique, ou le contraire plutôt, agonistique plutôt qu'antagonistique, qu'on devrait essayer de tendre ? C'est-à-dire poser les conditions dans l'espace éducatif, dès les premières années, de la possibilité de s'entendre sur des désaccords, non, qu'on ne pourra jamais résoudre. Ni à l'échelle d'une vie, ni à l'échelle d'un espace théologique, par exemple. Donc votre livre m'invite à poser des questions sur le rôle de l'ECL, ou son statut, ou sa vocation. Vous parlez beaucoup de Dewey dans le livre. Évidemment, Dewey, c'est un philosophe que les sociologues aiment beaucoup, surtout en éducation. Il a vraiment réfléchi aux conditions de la conversation publique, à la façon dont l'institution bloque, ou poursuit, permet la poursuite de ces conversations publiques. Donc finalement, est-ce que le dissensus n'est pas plutôt ce qui devrait être l'axe de l'ECL ? C'est-à-dire créer les conditions de la possibilité de la reconnaissance dans un espace éducatif, dans un espace de socialisation, c'est une des missions qui est énoncée par le ministère de l'Éducation. On socialise les individus, on les forme, et on les éduque. Et dans ce contexte-là, est-ce que finalement, le consensus n'est pas une illusion complètement vaine, qui ne peut ramener, puisque vous vous souvenez que la citation du départ, c'était comment les sociétés s'accrochent, comment les gens s'accrochent à partir de l'expérience dans l'éducation, ma question, c'est finalement, est-ce que le consensus ne contribue pas à décacher les gens des uns des autres, à les éloigner de plus en plus, par effet même de ce processus consensuel, de cette obligation de s'entendre sur un certain nombre de choses, sur lesquelles, deuxième étape de ma proposition de ma proposition de discussion avec vous, les termes de la conversation ne sont pas égalitaires. Et ça, ça sera mon deuxième ensemble de questions, dont le livre est traversé par cette aspiration, en fait, à réfléchir à l'ECR, comme un espace, je bats d'autre bout, une arène, où on va pouvoir simultanément poser et résoudre la question de la liberté, la question de l'égalité. En sociologie, quand on travaille sur, et les deux projets sur lesquels je suis, la radicalisation et les écoles juives, un des termes clés par lesquels on propose d'analyser ce qui se passe dans les écoles, c'est la notion de confiance. La notion de confiance, confiance dans l'autorité, qui est une figure tutélaire, mais qui est peut-être la moins définie du livre. On oscille toujours entre l'autorité de la figure enseignante, comme a rappelé Marc, Antoine, et puis l'autorité tutélaire de l'État, l'autorité aussi de l'histoire, de qui nous sommes, d'où nous venons. Il y a des passages extrêmement intéressants sur les Amérindiens qui font très, très brutalement écho à ce que j'ai lu ce matin dans le journal, par exemple. D'où ma question sur comment, dans l'espace éducatif, tenir à distance le vacarme, qui malgré tout est constitutif aussi de la matière, que travaillent, mais aussi que vivent les gens qui sont les acteurs du milieu éducatif. Alors cette notion de confiance, elle renvoie à deux choses. Elle renvoie d'abord à l'idée qu'on va accepter de prendre un risque dans l'école. On va accepter de prendre le risque, précisément de ce dissensus. Et on va accepter de le prendre, trust, précisément parce qu'on a confiance dans la solidité des institutions, des normes, de l'entente qui nous circonscrit, pas de celle qui nous construit. Et le deuxième élément de la confiance, c'est celle que j'ai pour vous, quand vous venez m'apporter le livre chez moi et que je vous vois gravir les escaliers et que je suis en retard, c'est la confiance immédiate, spontanée. Celle qui est assurée, confidence. Celle que je ne mets même pas en question, qui est presque naturelle parce que nous partageons un espace de vie, nous partageons des accords politiques, une profession, une manière de voir les choses. Et donc, ce qui me rend un peu préoccupée par cette vocation de l'ECL et ces attentes que nous avons autour de cette programmation, c'est qu'elle ne me paraît pas poser pleinement la question de la confiance que tous pourraient avoir dans ses cours, dans ses contenus, au regard de ce qui se passe ailleurs. Qui a les moyens d'accéder à une pleine liberté de raisonnement, de positionnement, dans un contexte où, hors de l'école, les hégémonies ne sont pas pluralisées, ne sont pas plurielles. Je m'arrêterai là, mais c'était une manière de vous accepter à sortir de l'école, en fait. Alors, Georges me demandait si j'allais prendre la parole. J'aurais énormément de choses à dire aussi, mais ça n'est pas mon rôle ce soir. En revanche, je vais demander à Georges de répondre de manière presque nécessairement insatisfaisante pour que nous puissions avoir un peu de temps pour dialoguer entre vous également et de ne pas non plus proibiser de la patience de nos jours. Donc, Georges, pour environ 5 minutes, et puis ensuite, on vous prépare. Je remercie beaucoup, Marc-Antoine et Valérie de leurs commentaires, vraiment, qui témoignent d'une lecture au plus près de ce travail. Nous en aurions pour des heures. Ça, c'est sûr. Je commencerai par la question de Marc-Antoine relative à l'humanisme et qui débouche donc sur deux questions concernant la peur de la connaissance de la vérité. Je suis très surpris, j'ai toujours été très surpris par la séquence historique de l'humanisme. C'est-à-dire qu'il est quand même stupéfiant de constater comment l'humanisme philosophique, spirituel, l'humanisme florentin, finalement, s'est mis en place alors qu'il entendait intervenir dans des siècles d'hégémonie religieuse. Et tu as dit, comment se fait-il que ce soit ceux-là même qui s'en revendiquent de l'humanisme qui laisse rapidement liquider, ce qui est une description, on pourrait dire, aujourd'hui, de notre temps. C'est un reproche que j'entends et qui m'est adressé. Donc, je dois être capable de répondre. Et quand je regarde, donc, l'exemple, non seulement depuis que de la Mirandale, j'avais bien raison, mais il faudrait y mettre tous aussi, Guillaume Budé, tous ceux qui ont fait de cette notion de l'humanisme le concept par lequel les jeunes devaient être éduqués à leur propre identité à travers la connaissance de ce qui n'est pas eux, parce que ce sont quand même des Européens qui découvrent leur identité dans la connaissance de l'Antiquité et ainsi de suite. Eh bien, c'est le dispositif qui est intéressant. C'est-à-dire que le dispositif, c'est celui d'un relais par un tiers. Je ne veux pas être trop sophistiqué, mais je pense qu'on peut faire ça de très simple. Ce n'est pas seulement le fait que Florence, les Médicis, Marcille Fissin, etc., qui sont nos maîtres, disent à leurs jeunes, écoutez, si vous voulez être éduqués, on est désolé, il va falloir lire Platon, il va falloir... Il ne suffit pas, en d'autres mots, de ressasser la scolastique. Et donc, le tiers en question, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que c'est un tiers politique. C'est-à-dire que c'est le tiers de l'État, c'est le tiers qui est constitué par la République de Platon, qui est constitué par l'enseignement philosophique de l'Antiquité. Et ce tiers politique, ça consiste à dire « Vous ne serez d'excellence citoyenne que précisément si vous pouvez intégrer dans votre définition de ce que vous êtes la connaissance des autres qui circule par Hérodote, qui circule par Xénophant, qui circule... » Alors, je comprends parfaitement cette question. Mais ça ne veut pas dire que je puisse te répondre. C'est ça qui est que je trouve le plus difficile. C'est que nous ne sommes pas tout à fait dans la situation d'une nouvelle renaissance. Puisqu'être dans la situation d'une nouvelle renaissance, ça consisterait à dire que nous avons identifié le réservoir, les sources auxquelles nous devrions à nouveau puiser pour donner à nos jeunes une identité de substitution, non pas... c'est pas bon ça, de remplacement. Parce qu'il ne s'agit pas de se substituer. Il y a une érosion, donc il y a un creux, il y a un vacuum, il y a ce vacuum de confiance, et je suis entièrement d'accord. il y a ce vacuum, et que nous puissions dire ben voilà, nous n'avons rien fait pour empêcher cette érosion, et en fait, nous n'avions rien à y faire. Parce que la sécularisation, la mort de Dieu, et ainsi de suite, c'est quand même pas quelque chose que nous aurions voulu ou même pu vouloir freiner. Mais nous ne pouvons pas dire voilà ce par quoi nous allons dans l'école vous donner les éléments de votre propre auto-reconstruction. Et ça c'est je trouve que la question qui est d'une énorme importance, elle est d'une richesse considérable, et pour faire court, dans la théorie, c'est-à-dire chez les théoriciens que je lis, je vois d'abord les autoriteurs. Michael Hochschott, peut-être c'est un homme qui vous dit quelque chose. Michael Hochschott, aucun problème, nous avons les sources, nous connaissons, nous savons ce que nous devrions imposer, et il n'y a pas de raison que nous cédions tout le temps aux hésitations post-modernes, au cul de la différence, et à l'enblume, exactement. Donc là, ce n'est pas le chemin qui semble, disons, le plus prometteur, en tout cas, à mes yeux. Et quand je, donc je m'avance sur ce chemin d'un humanisme de la différence, c'est que j'espère pouvoir le trouver précisément dans ces sources où, comme Pigot et comme d'autres, nous avons l'autre qui vient à notre rencontre. Et cet autre, il est partout. Il n'est pas seulement ici, à côté de moi. Il est vraiment partout. Et donc, c'est cette nécessité que nous avons, où la situation nous place, en fait, qu'un programme avec des finalités citoyennes utilise ce chemin pour donner aux jeunes l'instrument de leur identité. Je suis très, très sensible à ce que tu dis concernant cette idée de reconstruction, c'est-à-dire en se templotant, évidemment, tout ce que c'est plaisir. Mais, c'est évident. C'est la question qu'il faut poser. Mais encore une fois, je n'ai pas véritablement la réponse. L'autre question, plus difficile que celle-là, la crainte du retour du religieux. Je suis toujours surpris quand cette question surgit. Je sais que ce n'est pas de ta question, mais tu t'en fais le rebond. Quand le programme a été institué, je l'ai dit dans mon livre, je ne pensais pas le raconter, je l'ai raconté, j'ai dit à Théélo, est-ce que j'enlève ça ? Il a dit, non, 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 on laisse surtout ça. Quand le programme a été adopté, il s'est trouvé des personnes pour dire que le volet de culture religieuse était une tempille secrète des évêques pour ramener plus tard l'enseignement professionnel dans nos écoles. Franchement, qui peut croire ça ? Mais quand on entend la question, on entend aussi un souci, c'est-à-dire une préoccupation. il y a une telle averture, une telle lassitude, un tel ressentiment à l'endroit du religieux que l'expression de cette crainte, finalement, on est presque obligé de la considérer comme naturelle. Il y a vraiment, il y a vraiment, cette crainte peut exister même si elle ne trouve aucun fondement rationnel où que ce soit, où que ce soit. et moi, je la vois beaucoup, je peux me tromper, c'est un volet énorme, la paix énorme que je lève en disant ça, je la vois beaucoup dans l'islamophobie. C'est-à-dire que c'est toujours à ce sujet que la crainte du religieux trouve à se remanifester. Quand nous devenons islamophobes, ce n'est pas contre l'islam que nous en avons, c'est contre notre passé. Et donc, ça c'est une, c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment pouvoir discuter. Je m'excuse d'être si, comment dire, injuste et incorrect à l'endroit de tes questions. Je passe aux questions de Valérie sur la question du consensus. C'est vrai. C'est vrai. C'est absolument vrai. C'est comme si, dans la théorie du dialogue, il nous faut un moment où nous devons nous donner des raisons de continuer à parler. Et parce que le réflexe naturel de la jeunesse, les bronques de filet au cégep le savent, et on le sait encore un peu à l'université, tu crois ça, je crois autre chose, c'est ton affaire et on continue notre chemin. Il y a une sorte de réflexe de protagoniste généralisé dont le résultat est que ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Pourquoi on discuterait ça ne vaut pas la peine ? Eh bien non, il faut réfuter ce réflexe relativiste au point de départ parce que, à mon avis, il y a des consensus, et ce sont ces consensus que j'estime peut-être plus importants que d'autres dans le chapitre que tu as lu, que tu discutes, il y a des consensus relatifs aux méthodes et aux positions de principe que nous adoptons pour aller plus loin. Si vous permettez, je vais vous donner un exemple très concret. Dans la classe d'une de mes petites filles, les enfants, le lendemain de l'Halloween, au cours d'éthique et culture religieuse, certains enfants disent qu'on va mettre tous les bonbons ensemble qu'on a récomplis et on va être divisés en parts égales. Immédiatement, la classe se sépare en deux. Immédiatement. La première moitié dit, ah non, nous on a travaillé très fort pour faire notre posture, on a bien choisi nos rues, nos parents nous ont aidés, il n'est pas question qu'on sépare avec ceux qui ont moins fait que nous. Je ne la raconte un peu dans le livre. Et puis l'autre moitié dit, mais comment, moi, nous, nos parents, tous les deux travaillent, n'ont pas le temps de faire ce genre de choses et puis on habite une partie du quartier qui est peut-être un peu moins bien lentille que la vôtre et voilà, et on trouve que ce serait juste de répartir mieux. Eh bien, les enfants vont très rapidement découvrir la nécessité et si c'est là peut-être la confiance est nécessaire, une première confiance. qui aboutit à un premier consensus que si on n'a pas un principe éthique pour discuter cette question, on n'ira nulle part. On va avoir le conflit entre le mérite d'une part, c'est-à-dire l'excellence, la compétition et ainsi de suite et d'autre part la solidarité de l'autre côté, c'est-à-dire et quel principe peut nous aider à choisir entre le mérite, la compétition d'une part et la solidarité d'autre part ? Eh bien, il se trouve que la deuxième moitié du 20e siècle a été consacrée à discuter cette question quand John Ross a publié sa théorie de la justice et qu'il a dit c'est la priorité des démunis. On n'a pas besoin de refaire tout le dispositif du voile d'ignorance avec les enfants encore que ça les intéresse beaucoup quand on leur en parle. Ils sont capables très bien de comprendre que c'est très bien d'être dans un garage et de ne pas savoir que son père est médecin et que son père ne l'est pas et que ça c'est d'ignorer ça qui va nous permettre d'avoir peut-être une société juste. Donc, par rapport au consensus, moi je dirais que oui, il y a des consensus de base que dans la théorie du dialogue nous devons poursuivre. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Alors, nous ne devons pas poursuivre les consensus ultime, comme si on devait attendre de l'école qu'elle les produise parce que précisément elle ne peut pas les produire. Et tu dis même plus en fait, et je l'apprécie vraiment, il faut que j'en tienne compte. Non seulement elle ne peut pas les produire, mais le social ne les rend même pas disponibles. Il y a cette confusion, ce conflit constant. Mais il faut quand même avoir que les jeunes aient les instruments pour comprendre que dans le monde où il entre, comme dit Anna Haring, il est les instruments nécessaires pour choisir soit la solidarité soit le mérite parce que ce sont des choix qu'il va devoir faire. Il les a peut-être déjà faits en raison de son milieu familial. Ses parents sont peut-être déjà engagés dans une posture plutôt que dans une autre sur le plan de la morale philosophique. Mais il se trouve que les jeunes, si nous voulons que l'institution, et j'aime tellement ce que tu dis, mais j'aimerais vraiment le réécrire mieux. C'est vrai, c'est une grosse lacune dans mon truc. Non, mais c'est vrai, il y a un trou là. Il y a un trou. L'institution de l'école doit pouvoir soutenir cette confiance en tant qu'institution et le programme doit pouvoir recueillir ça parce que le programme n'est pas un programme d'histoire des religions. Ce n'est pas un programme ni d'histoire des morales. Autrement, on le ferait sur un modèle encyclopédique. C'est un programme de finalité citoyenne. Reconnaissance de l'autre, poursuite du bien commun. là-dessus, je vous remercie beaucoup. C'est vraiment tout à fait nécessaire que cette question-là sur les désaccords fondamentaux et l'objet du dialogue. Mais en moi, je pense quand même que quand on compare la discussion ou le dialogue sur la culture religieuse et le dialogue sur une question morale en vue d'une résolution éthique commune. Parce que si des jeunes peuvent en secondaire, même pas en primaire, faire la distinction entre solidarité et mérite, ils ont compris quelque chose qui est déterminant. Et donc, ils le comprennent très vite. Et nos amis de philosophie pour enfants sont des as là-dedans. Parce que eux, ils travaillent précisément à structurer les modèles dialogiques pour les rendre compétents, pour affirmer, rejoindre ce type-là. Mais donc, si je reviens sur le dialogue, c'est que j'ai eu une discussion dans une école avec... On m'a dit en entrant dans cette école, vous savez, ici, c'est l'école la plus défavorisée au Québec. J'ai dit, oui, d'accord, mais qu'est-ce que vous voulez me dire ? Ils m'ont dit, vous savez, dans cette école, nous avons 60 identités ethniques différentes. Et nous avons beaucoup de mal, c'est très difficile et tout, mais vous pouvez vous dire une chose, c'est que les périodes d'éthique et culture religieuse sont la passion de tous. Les élèves veulent aller à ça, ils veulent discuter, etc. Alors, j'ai passé la journée avec ces élèves-là dans cette école qui est sous l'autoroute des Caries et je les ai écoutés discuter. Et sur cette question du dialogue les concernant les uns les autres, c'est-à-dire que le petit Sri Lankais, un exemple que j'ai lu dans mon livre mais il est un peu trafiqué parce que Jean-Pierre le sait, au point de départ, cet exemple-là, il ne se situait pas dans cette école-là, il se situait dans une autre école à Parc-Extension. À Parc-Extension, il y a eu beaucoup de parents pakistanais qui ne voulaient pas que leurs enfants soient dans ces cours parce qu'ils seraient en contact avec l'hindouisme. Et donc, il n'était pas question que les petits musulmans pakistanais connaissent la religion de leurs rivaux historiques. Nous avons dû faire tout un travail avec la municipalité, avec l'ancien maire Tremblay et tout pour les faire se rencontrer discuter et qu'ils sachent bien que ce n'était pas du tout une position de confrontation mais de connaissance et qu'ils auraient tout l'intérêt au contraire. Que ce n'est pas les luttes fratricides de leurs parents qui étaient le sujet. C'est connaître un peu d'islam et connaître un peu d'azouïs, ça ne peut pas faire de tort. Et finalement, ces familles, à notre grande satisfaction, ont retiré leur demande d'exemption. Il y en avait 80 au point de départ, à la fin, il en restait 14. Donc, ça c'est un travail qui était quand même bien. Donc, tout ça pour dire quoi? C'est que dans ces exemples-là, dans ces écoles-là, les jeunes qui s'interpellent les uns les autres à partir de leur différence, ils sont déjà dans cette confiance. On sait qu'on est ici dans un monde où notre différence va être accueillie. On sait qu'elle peut être connue des autres. J'ai lu le petit livre, je ne vais pas dire le petit livre, excusez-moi, c'est tout à fait incorrect de dire ça. La rhapsodie québécoise d'accord, je vais à Boxy. où il raconte son itinéraire personnel d'immigrants hongrois. Bien, c'est ce qu'il dit. Il était, lui, à Saint-Pascal-Bellon, ça s'en est une autre, où il y a au moins cinq ans identités ethniques, ethniques, culturelles différentes. Alors, je pense que, retourner ça rapidement et revenir à ta question, cette confiance est-elle disponible, est-elle possible, etc. Oui, le programme crée cet espace. Il est possible que les enseignants le mobilisent en vue de l'objectif citoyen. C'est possible, c'est absolument possible. Mais ce n'est pas l'éducation à la citoyenneté, c'est-à-dire que ce n'est pas dans ce programme que sont enseignées nos chartes et nos lois. Mais par moments, c'est inévitable. Les jeunes ont besoin qu'on leur dise, mais vous vivez dans une société qui est égaliteur, où tout le monde a les mêmes droits, et ainsi de suite, et ils disent où ça, comment ça, etc. Et puis on leur dit, voilà, ça existe. Donc, oui, voilà, j'ai compris. Bon, voilà, comme vous voyez, je suis un très, 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 très bon de la séance. Mais il faut dire qu'avec des sujets aussi passionnants et sur le pluralisme, il est toujours difficile de comprendre les discours. Alors, je vous demande de bien vous présenter au micro, s'il vous plaît. Donc, Philippe, Macor, si vous...